Wesh les gars, avant de commencer la vidéo, faut que je vous parle d'un bon plan. Faut absolument que je vous parle de Gamesplanet, qui est un site français qui vend Call War avec 10% de réduction. J'ai bien dit 10% de réduction, soit quasiment 10€ d'économie. Sachez que les gars, il n'y a pas d'arnaque, c'est un revendeur officiel qui est directement en partenaire avec Activision. Vous allez donc bénéficier de tous les bonus du jeu, notamment le pack en confrontation, l'accès à la bêta dès le 15 octobre, le skin de Frank Hood et son fusil, et plein d'autres bonus. Les liens sont donc en description, c'est vraiment le bon plan de l'année. Donc vraiment, faites-vous kiffer, et nous, on reprend la vidéo. Hey, salut à tous, c'est BunKill, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute petite vidéo sur Call War. Vous l'avez vu au titre, c'est ma toute première partie sur Call War, donc c'est issu de mon stream comme d'habitude. Parce que je tiens à vous le rappeler les gars, je suis en stream tous les jours sur Twitch, principalement sur Warzone. Donc là, je vous avoue, vous allez voir dans le gameplay, la bêta, j'ai kiffé, j'ai kiffé la première game. Ensuite, la deuxième, troisième, etc. Ça s'est dégradé. Il y a pas mal d'aspects négatifs sur le jeu, je pense que j'y reviendrai dans une autre vidéo. Notamment encore et toujours le putain de matchmaking qui rend vraiment fou tout le monde. Et tout comme l'alpha, au bout de 4-5 games, à peu près une heure de jeu, tous les streamers ont déserté de jeu. Parce que clairement, le matchmaking ne rend pas le jeu viable pour les streamers ou les joueurs d'expérience. Tu rajoutes à ça le fait que c'est une bêta, donc il y a forcément des choses à revoir dessus. Et clairement, le jeu est pas très jouable, il y a pas mal de gens qui n'ont pas beaucoup joué, dont moi. Pour ceux qui ont vu le stream hier, je suis resté même pas une heure sur le jeu. Et là, ce matin, je suis reparti sur Warzone, parce que clairement, Warzone m'amuse beaucoup plus que ce jeu. Donc je vais pas me forcer à jouer à Cold War, du moins pour le moment. Mais malgré les SP négatifs que j'ai cités, je pense que le jeu va quand même être assez jouable à la sortie officielle. Donc forcément, comme chaque année, on va y jouer. En plus, ils vont modifier le Warzone avec Cold War, donc je pense que ça va être une très bonne chose. A présent, je te demande de t'abonner, mettre un like, un commentaire, etc, etc. Tu connais la chanson. Bon, ça me parait vachement bizarre là quand même. Est-ce que les dropshits sont des graisses ou pas ? Ouais, des graisses. Ah, il va me stamer. Oh, le troubadour. La 106, c'est même que si on met un phare, bah... Je suis pas trop sûr à go. J'ai l'air pour précision. Le jeu a l'air incroyable, hein, mais bon. C'est dans deux games, j'ai envie de désinstaller le jeu, mais bon. L'RPD, oh, on me recharge vite, l'RPD. Et moi, il est trop bizarre de jouer, c'est que j'ai le fov, moi, frérot. Et là, je t'avoue que j'ai plus l'impression de jouer à Battlefield qu'à code, hein. Il s'est ping, le mec. La 106 des 1, mais bizarre. Oh, j'ai l'air trop vite. Non, je suis en série de 11. Mais frérot, Blaise, c'est dans le sang, gros. Qu'est-ce que tu crois, Blaise ? J'étais vraiment persuadé que j'allais faire la première nucléaire, là. Oh, ça touche bien, quand même. Les d'avours sont bons. Regarde, toi, je t'ai vu. Oh, t'as la grosse laronne, toi. Putain. Tu sais, moi, il est trop bizarre de jouer. Mais on est d'accord, quand je vise, c'est super bizarre, non ? C'est pas comme ça, enfin, sans play, j'avais pas l'impression. Donc là, c'est vraiment bizarre quand je vise, hein. Oh, il a pris, lui. J'annonce, c'est la prochaine game, je vais combiner trop fort. Je suis en train de l'armettre, là. Je vais faire des vacances, ouais. Le Horax. Je sais pas, apparemment. Bien sûr qu'il y en a dessus, frérot. Comme à l'alpha, hein. Je bouge pas. Oh, la 106, 3000. Ah, ouais. Putain. Tu m'entends bien les sons, non ? Tu m'entends bien les sons, non ? Tu m'entends bien les sons, non ? Yo, Khaled. Ouais, vraiment, j'ai du site B6. Je me fais chier, je vois personne. Par contre, la map est cool, hein. Franchement, la map est... La map est tip-top. Par Allah, gros, c'était lui, j'essaie de lancer. Bah, je t'avoue que j'ai eu... Enfin, j'ai vu le tweet de l'hôtel, j'ai lancé direct, j'ai eu une file d'attente de 2 minutes. Salut le jeu d'accours. C'est que quand je vis, c'est quand même vachement bizarre. Et on peut pas faire dropshot, c'est super chiant, comme vous l'avez vu. Les dropshots, hum, machallah. Pente de chemin, haja la top, hein. Et là, ouais, les 106 sont bizzare. Ah, j'ai monstric. Moi, je l'envoie. Pente de chemin, haja la top, hein. Oh, il est à moi. Allez, il est plutôt safe, hein. Oh, j'ai eu leur stun. Il donne un mec, c'est le sein de carrière. Il a pas fini, je l'ai à côté, je sais pas ce qu'il fait, là. Il arrive pas à se connecter. Et grave. Bah, après, je t'avoue que j'ai tout mis en faible. Bah, non, je suis en moyen. Tout, en faible, les premiers trucs en moyen, les textures. C'est un peu normal, mais... En tout cas, j'ai des bonnes sensations. Bah, je pense que le jeu, il est top, hein. Mais... On va voir ce que ça va donner sur les prochaines games. Parce que là, j'ai un match parking qui est aléatoire. Genre, là, les mecs qui sont en face de moi, c'est des randoms. Des randoms. C'est des mecs comme moi, c'est leur première partie, je pense. Comme fait, moi, en fait. Un mec, ça, non ? L'armée. Par contre, je kiffe le jeu. Le jeu, quand il est comme ça, là. Des petites branlées aux mecs, c'est cool. La sensibilité du truc, elle est... Le fof, combien ? Je mets toujours au max, moi. Je mets sans va. Ah, premier monstreic. La partie va se terminer, malheureusement. Tiens, mais c'est trop tard. Ça touche, hein. Franchement, ça touche, le jeu est bon. Le jeu est bon, j'aime bien. Franchement, pas mal, hein, le jeu. 37-5, première game. Calme-moi, je viens de rentrer, c'est ma première partie. J'ai bien aimé ce jeu, mais je sais pas, j'ai l'impression que la sensibilité est bizarre. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je regarde mes ses films, les noirs phares en dospy. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à poser ton meilleur like et ton commentaire pour référencement. Glisse un petit Cold War en majuscule pour que je vois si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me permet de voir les vrais fidèles. Quant à nous, les gars, on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos sur Warzone. Sur ce, c'était PenKill. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501